Voici le numéro de téléphone qu'il faut retenir. Il est déjà opérationnel depuis un mois, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il est officiellement dévoilé à la presse. En composant ce numéro, toute victime ou personne qui aurait été témoin d'un abus sexuel dans l'église sera mise en relation avec une des quatre personnes d'une cellule d'écoute spécifiquement dédiée. Pour le diocèse, il était important de faire appel à des professionnels. Une immense partie des personnes victimes ne se sont jamais manifestées à nous. Peut-être que certaines vont se manifester. Aujourd'hui, nous sommes à 3-4% seulement des personnes victimes. Une grande partie ne sont plus en lien avec l'église et ne pourraient même pas nous contacter ou ne souhaiteraient pas nous contacter parce qu'elles ont claqué les portes de l'église et elles ne souhaitent pas à nouveau frapper à la porte de l'église. Il faut offrir une nouvelle possibilité d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et peut-être de faire rentrer ces personnes victimes de l'église dans un processus de justice restaurative. Pour cela, le diocèse a signé une convention avec l'association SOS Aide aux Habitants France Victime 67, une association composée de 35 personnes spécialisées dans l'écoute de victimes de toutes sortes. Ce téléphone, déjà, physiquement, c'est un téléphone portable qui va être dans la poche du référent que l'on a désigné au sein de l'association qui est donc un juriste. C'est donc une des quatre personnes qui va animer la structure de quatre personnes, deux juristes et deux psychologues, et qui vont écouter les victimes dans un premier temps. Donc la personne qui recevra les appels, en standard, sauf pendant les congés peut-être, mais ce sera toujours la même personne qui recevra les appels, donc qui est formée à cette écoute, et qui saura faire au mieux pour que, dès le premier contact, la victime se sente en confiance. Ensuite, en fonction de ça, un rendez-vous sera fixé, souvent, entre un juriste et avec un psychologue, et qu'au cours de cet entretien, où les fêtes commenceront à être dévoilées, sera mis en place, suite à ça, un protocole de suivi de cette personne, sachant que nous allons travailler dans la durée. On ne recevra pas les personnes une fois, deux fois, nous recevrons les personnes aussi longtemps que nécessaire. En plus des victimes, cette ligne sera aussi accessible à toute personne qui aurait une suspicion que des abus sexuels aient été commis sur un tiers. Une personne témoin pourra bien sûr appeler ce numéro de téléphone, et nous évoquerons avec elle la manière de démarrer éventuellement un processus qui permette à la victime, à un moment donné, de faire la démarche par elle-même. Donc, c'est-à-dire que cette personne devra être encouragée à la livre, à la fois par ce témoin, mais peut-être aussi par des canaux que l'on mettra au point, de manière à ce que cette personne victime arrive à nous contacter et que l'on puisse commencer un processus de suivi, de reconstruction. Et concernant la réparation pécuniaire, un fonds de 20 millions d'euros a été mis en place par la Conférence des évêques de France. Le diocèse de Strasbourg a prévu de l'abonder de 300 000 euros, prélevés au besoin sur ces biens immobiliers. à ce fonds C-là.